Et voilà, nous sommes donc toujours à Chameshir pour la couverture de cette COP 27. Et j'ai le plaisir donc d'être sur place pour vous transmettre en temps et en heure toutes les activités qui se font durant cette conférence. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui M. Babacar Silla qui est syndicaliste de l'organisation au Sénégal, CNTC, Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame Noir. Alors justement, parlez-nous de votre participation à cette COP 27. Comment elle s'est faite tout d'abord ? Bonjour à votre spectateur. Donc il faut rappeler que nous sommes des représentants des travailleurs et notre engagement pour les questions climatiques ne date pas d'aujourd'hui. L'organisation syndicale à laquelle nous appartenons, la Confédération Syndicale Internationale, la CSI, aujourd'hui fait partie des organisations qui ont plaidé et qui ont obtenu le principe de transition juste qui est reconnu dans l'accord de Paris. Donc aujourd'hui, disons que c'est la suite de notre engagement syndical que nous sommes en train de poursuivre dans ces négociations. Très bien. Et quand est-ce que justement il y a eu ce déclic où vous vous êtes intéressé au climat ? Disons que c'est depuis toujours. Aujourd'hui, il s'agit de lutter contre un système économique qui est là. Et ce système économique, il nous faut repenser son modèle de production et de consommation. Et dès qu'on dit modèle de production, disons que ce sont les travailleurs dans les entreprises qui sont au centre de ce modèle. Donc tout ce qui va se faire dans le domaine de l'action climatique va forcément impacter les travailleurs. Voilà la raison pour laquelle la CSI Afrique s'est très tôt engagée sur ces questions-là. Et ça s'est également répété lors de la célébration du centenaire de l'OIT, l'organisation tripartite en 2019, qui avait pour thème de s'interroger sur l'avenue du travail. Et aujourd'hui, on se dit nettement que l'avenue du travail ne peut pas se faire sans des mesures écologiques. Pour la bonne et simple raison qu'on le dit et on le répète souvent, il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte. Et aujourd'hui, il s'agit de sauver cette planète-là, donc de sauver les emplois que nous défendons en tant qu'organisation de travailleurs. Et qu'attendez-vous au juste de cette COP 27 ? Pour cette COP, la plus grande de nos attentes reste l'implémentation, comme on l'a dit. Together for implementation, oui. La mise en œuvre, mais la mise en œuvre de quoi ? De cette transition qui nous a toujours animés, de cette transition juste. Donc qu'elle soit juste, qu'elle soit solidaire et qu'elle soit équitable pour l'ensemble des sociétés, mais pour surtout les travailleurs qui sont au centre même de ce modèle. Monsieur Babaka, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin, donc dans notre chaîne Night Live International. Merci à vous. Tout le plaisir nous revient, madame, et merci. Merci à vous.